Bonjour et bienvenue en direct, mercredi 1er mars 2023, nous recevons Georges, combatteur de l'IDPS. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour, juste et bonjour les spectateurs et les internautes. Nous sommes là encore pour discuter quelques questions d'actualité. Nous vous demandons bonne écoute et bon suivi. Merci pour ces moments et pour cet entretien. Georges, c'est quoi les nouvelles que vous avez, les dernières informations ? Les dernières informations sont d'abord bonnes parce qu'au moins la grande partie du territoire de Masis qui était déjà conguise par le M23 est déjà reprise. J'ai dit la grande partie, pas toute la partie, mais la grande partie qui était déjà entre les mains du M23 a été reprise par notre armée loyaliste. C'est bon, c'est bien. Ça que Roubaïa, Pekungungu là-bas, partout là-bas, Karouba, on met les informations que nous avons. Ils nous disent que toute cette partie est déjà reprise. Reprise par qui et depuis quand ? Reprise par l'FRDC et c'est là depuis après le combat d'avant-hier. La journée d'hier, il y a eu affrontement vers les après-midi. On a repris certaines localités après ça. Et l'avant-hier même, la cité de Roubaïa avait été reprise à partir d'abord des maîtres des autodéfasseurs qui ont congouru leurs forces ensemble avec l'FRDC. Et la cité est totalement contrôlée. Chose drôle, chose très malheureuse. Pemecu n'est pas encore peut-être confirmé par les officiels. On a appris que dans une maison d'une personnalité bien connue, on a rencontré une cache d'armes. Où c'est ? A Goma ou ? A Roubaïa même. A Massissi alors. A Massissi, à Roubaïa même. On a croisé une cache d'armes très importante. Et jusqu'au peu que même dans la ville, nous avons vu certaines maisons des officiels qui sont déjà encerclés par les militaires. Et il y a vraiment une fouille sérieuse dans certaines maisons ici à Goma. Nous avons déjà encerclé la ville de Goma. Bon, vraiment, c'est important. Les militaires sont à lèvres. Alors, on revient sur cette déclaration de l'armée qui dit que la ville de Goma ainsi que la cité de Sake sont hors de toute menace des rebelles du M23 et leurs alliés. a rassuré dans une communication hier le porte-parole de l'armée au Nord-Kiru, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko. Il affirme en tout cas que ces rebelles ont été repoussés par les phares de ceux-là du village King où ils sont poursuivis par l'armée congolaise. Donc, voilà, une bonne nouvelle en tout cas, qu'on dit annoncée par l'armée congolaise, comment vous connaissez-là ? En fait, ce n'est qu'une joie. Quand les officiels, quand le porte-parole de l'armée lui-même parlaient d'une menace déjà écartée de la ville de Goma ainsi que de la cité de Sake, ça fait la joie. Et surtout nous qui vivons dans la ville de Goma, nous nous souffrons, nous avons des problèmes. Alors, voilà que l'ennemi est déjà écarté, l'ennemi est déjà mis à l'écart. C'est bon, c'est important. Et moi, je me dis, en tout cas, coup de chapeau à nos phares de ceux-là. Continuez comme ça, mais nous demandons encore à ce qu'il n'y ait plus de trêve. Poursuivez l'ennemi jour ou nuit, il n'a pas de force. Vous allez, dans peut-être deux semaines, vous aurez déjà au moins effacer l'ennemi sur le territoire des routures. Parce que c'est là qu'il a une grande partie. En tout cas, nous voudrions effercer le général et le commandant des opérations. Faites le travail et surtout, ne laissez plus à ses amis-là vous attaquer. Il faut que ce soit vous qui attaquez ces gens. Mais quand ils vous attaquent, ils vous attaquent peut-être avec même certaines complicités parmi vos éléments, surtout les brebis galaises, les traîtres. Et vous allez risquer peut-être de vouloir les riposter. Mais j'avais parce qu'il y a déjà parmi vous qui ont commencé à traiter avec l'ennemi. Mais quand c'est vous qui attaquez, ces amis n'auront même plus le temps de converser avec l'ennemi. Parce que nous connaissons comme les MV3 ne sont pas forts. Ils sont forts par la corruption. D'accord. C'est vous qui l'a dit. Alors, Jean, vous avez dit la déclaration de certains élites. Je l'ai élu, je l'ai exploité. On va s'interromper sur certains propos où certains disent, en tout cas, ou appellent les présages, à une négociation, à un dialogue, en fait de faire taire ces armes. Mais ils disent qu'il faut vraiment un règlement pacifique pour les pays. En fait, les gens ne savent pas ce qu'il faut dans le Parlement. Mais ils sont en congé, il faut préciser. Ce sont eux-mêmes, dernièrement, qui ont signé, je dirais peut-être un communiqué, c'est une sous-loi qui avait interdit toute l'intégration. On parle des députés provinciaux qui vont ici à Goma. Bon, en fait, l'air grave. Même les communiqués déjà décrites à ça, je l'ai lu aussi. Bon, ils ont aussi presque abonné dans la même sas. Ils ont demandé à ceux qui aient aussi peut-être la libération de tout l'espace pour qu'il y ait... Et également la suspension de toutes les opérations, également tout ça. Oui, ils ont dit ça. Moi, j'ai dit ceci, et les professionnels et les nationaux, c'est comme s'ils ne savent même pas leur rôle. Vous allez remplacer bientôt. Oui, je suis prêt, je vais d'ailleurs, je suis candidat. Vraiment, je ne vois pas pourquoi on a peut-être vraiment choisi. Est-ce qu'il faut négocier ou bien il faut faire quoi ? On ne peut pas... Le chef de l'État vous dit que je ne peux pas négocier. Et le chef de l'État encore, il a même abonné, il a même développé, il a dit ceci. C'est le chef de l'État. Ou bien la paix totale, ou bien la guerre totale. Et celui qui veut la paix prépare la guerre. Ces députés, dernièrement, ils ont signé une sous-loi qui demandait au gouvernement de ne jamais plus intégrer les éléments des groupes armés dans notre armée. Et maintenant, quand il démarre la négociation, vous voulez que le M23 va dire quoi ? Tous ces Rwandais qui sont dans le M23, on va les dégager dans notre armée ? Et qui seraient bénéficiaires ? Je le répète, négocier c'est comme un suicide. Mais au nom de la paix, Monsieur Georges. Au nom de la paix, on peut négocier la paix pour sa mort. On peut négocier la paix pour sa mort. Vous savez, nous connaissons très bien les stratégies du Rwanda. Les Rwandais sont très, très, très virils. Ce sont des virus. Oui. Et si vous voulez négocier, ils vont vous demander le ciel. Ils vont vous demander le ciel. Et maintenant, ces députés qui demandent... Si on négocie aujourd'hui, on va directement supprimer le Parlement parce qu'ils vont aussi intégrer le Parlement. Et à quoi serait bon ? Je répète, ces députés, ils ont tapé à côté. D'accord. Ils ont tapé à côté. D'accord, c'est vous qui le dites. Il y a Mathieu Fayoulou qui dénonce ce qu'il qualifie, je cite, la complicité et les compétences du pouvoir et appels à des manifestations le 11 mars à travers les pays. Voilà, une marche pacifique qu'il dénomme des résistances patriotiques dans les grandes villes du pays à partir du samedi. Par rapport à cette situation, bien sûr. En fait, d'abord, les manifestations sont réglementées par la Constitution. Fayoulou demandait une manifestation, c'est de son droit le plus légitime. Mais pendant, est-ce que c'est le moment aussi de faire cette manifestation ? Pourquoi, quand maintenant ils sont vers Roubaïa qu'on demande la manifestation ? Alors que quand ils étaient à Kiwanja, Fayoulou était toujours bouche bée. Mais il y a toujours des manifestations sur un moment. Il n'est pas appelé par Fayoulou. Ce n'est pas la société civile. Moi, je remercie la société civile, surtout du Nord-Kiv, qui n'a pas dormi sur le solorier pour demander la manifestation. Au moins, pendant cette période de guerre, nous avons assisté à environ 5 ou 6 manifestations. Alors, ne demandez pas à la société civile du Nord-Kiv. Monsieur Nord-Kivou, c'est une société civile, coup de chapeau, c'est bien. Mais dans cette guerre, Fayoulou dénonce ce qu'il qualifie complicité et incompétence du pouvoir. Il n'est pas sans langage que lui. Et j'ai dit, il n'a qu'à refaire et relire la constitution de la RDC avant de se prononcer des mots pareils. Quand il parle de l'incompétence, je le qualifie de quelqu'un qui n'est pas stable dans sa conviction. C'est parce que le monde entier est vraiment témoin de la façon dont il mène sa vie politique. Aujourd'hui, le président le plus respecté en Afrique s'efface. Ça, c'est quel groupe qu'il a pris ? Plusieurs groupes des droits de l'homme ont toujours fait des publications. Il devient du coup le premier populaire. Il est le plus respecté de l'Afrique. Chaque fois qu'il y a évitation et que Félix est évité, il est souvent évité dans des grands forums africains, là où les grands hommes font les réunions. Et quand il est écouté et respecté comme ça maintenant, quelqu'un va dire qu'il n'est pas une compétence par ce qu'il veut de lui. Bon, ça n'engage que lui, c'est la démocratie. Mais la démocratie n'exclut pas aussi, peut-être, les déraillements des mers, ça n'engage que lui. Aujourd'hui, le président Félix, même quand il était avant d'hier à la conférence sur les droits de l'homme à Genève, mais il fallait voir comment il était très écouté. Quand il était dernièrement au sommet des Nations Unies à New York, il fallait voir comment le monde entier l'a embrassé. Quand il était au sommet des États-Unis-Afrique avec le président Joe Biden, il fallait voir comment il était traité. Et maintenant, à l'interne même, soyons sérieux, à l'interne, à Kinshasa. Mais c'est quoi le résultat après tous ces honneurs, messieurs ? Le résultat, c'est ceci. Voici le résultat. D'abord, dans toutes les réunions où on parle de la paix en RDC, au moins tous les pays sont inanimés pour que la paix revienne. Il reste seulement au Rwanda. D'ailleurs, actuellement, le Rwanda est presque à la grande réunion dernièrement à Genève. Il n'a pas été représenté au sommet d'Addis Abeba. Cagame même a fui la réunion, il a claqué la porte pour vous dire que la présence de Félix fait trembler Cagame aujourd'hui. Et Cagame, comme vous savez, les Batutti ont une sorte de comportement pharaonique, de ne pas comprendre les événements. Même là où il faut toujours arranger, se retirer, on en décide toujours le cœur. Par exemple, vous êtes témoin de ce qui s'est passé avant-hier à partir du bombardement. Au moins, plusieurs radios ont déjà publié ce débit-là. Tous ces affaires rwandais qui meurent sur le front, n'est-ce pas, à cause de l'addisissement du cœur de Cagame ? Il y a eu un bilan ? Il y a eu plusieurs mots. Combien ? J'ai ouï dire un quelqu'un des sacs, un notable des sacs, qui disait sur un Youtube, je ne sais pas, de quel... Il y a aussi une réunion, je ne sais pas, qui a parlé de trois saivets corps qu'on a d'abord ramassé dans un premier temps. J'ai même suivi Emmanuel Kamanzi, commerçant de Goma, qui a parlé de plusieurs vaches avec des morts d'hommes ramassés sur terre parce que les ennemis venaient sur le ventre des vaches. Ils venaient avec des troupes de vaches. Et quand on venait bombarder les ennemis, ils se cachaient dans les vaches. Et on devait les sécher dans ces vaches-là. Alors, parlons de cette nouvelle, certainement on va faire bien ensemble. On parle de six véhicules en provenance du Rwanda, chargés des soldats de ces pays qui traversent, qui auraient traversé en tout cas la frontière de Kapuranga, dans le sondage de Maboukoumba, à l'hétoile de Nira Bougoumba. C'est la société civile locale qui a lancé sur cette information. Oui. En fait, le renforcement du M23 ne date pas d'aujourd'hui. C'est chaque jour. Ceux qui meurent sur le front, ce ne sont que des hommes qui viennent à Rafford. Et pour nous, ce n'est pas quelque chose d'actualité. C'est quelque chose qui est toujours réel parce que Kagame ne veut pas toujours lâcher. Mais il va finir par la force. Et la force lui est déjà réservée. C'est très bien qu'ici là, il va sentir cette force-là. D'accord. Alors, on sait normalement que le M23 des ouvrains normaux, il m'a amorcé le processus de se retirer. A partir d'hier, c'est là le programme d'Addis-Abeba. Mais voilà, maintenant, là où les hommes, beaucoup d'hommes, là où beaucoup d'hommes se sont réunis, ils ont donné une résolution. Mais Kagame dit, bon, lui, il bafou ça, il piétine. Pour dire qu'il ne voit même pas tous ces présidents-là qui ont proposé cette formule de sortie de crise. C'est-à-dire que pour lui, il est au-dessus de tout le monde. Sur cette terre, il n'y a jamais eu de plus fort. Les hommes sont toujours les mêmes. Kagame ne croira qu'il sera toujours Kagame d'avant d'hier. Aujourd'hui, Kagame va risquer de faire son apocalypse, mais d'une manière peut-être morose. D'accord. Alors, George, nous recevons qu'avec 4 minutes, on montre cette actualité de Kinshasa, où il y a eu des dizaines de jeunes qui ont manifesté, en tout cas aujourd'hui, contre l'arrivée du président français, Emmanuel Macron. Brandissa de drapeaux risques. Quelques dizaines, en tout cas, de jeunes qu'on voulait manifester mercredi à Kinshasa contre l'avenir en RDC du président français, Emmanuel Macron, en l'acquisant de soutenir les Rwandais au départ de leur pays, la RDC. On pouvait lire « Macron, assassins, Poutine, Oseko, scandé en tout cas certains jeunes manifestants qui se sont rassemblés devant l'ambassade de la France avec quelques banderoles et bancardés dix ans. Macron parait de la balkanisation de la RDC. Les Congolais disent non à la politique de la France. » Ou encore « Macron indésirable ». Comment vous commentez cela ? J'ai dit, je répète réellement, « Macron indésirable ». Macron n'est pas le bienvenu en RDC. Mais cependant, comme nous sommes en politique, la politique a sa façon de se faire. Moi, comme Georges, je peux vouloir que Macron arrive et qu'il se rencontre avec réellement les vrais hommes, les patriotes de la RDC. Et qu'on nous dise la vérité. que la vérité soit cloisonnée, qu'elle éclate. Pourquoi ? Nous savons très bien que Macron est derrière les agresseurs. Mais il sera accueilli comme un roi, quelque chose. Il sera accueilli comme un président. C'est son droit d'être accueilli comme un président. C'est un président. C'est un président. C'est normal. Mais bien sûr, c'est son droit. Même si, même si, même si, juste est devenu président, le lendemain, c'est le tapis rouge. Quelle que soit votre race sociale, quelle que soit votre qualité. Les Congolais font danser. Mais les Congolais, je sais très bien que les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais sont très éveillés. Ils vont toujours lui montrer cette phase-là que même si tu es arrivé, ils ne veulent pas de ta politique. Et on va danser pour lui, quand même. Je ne crois pas qu'un Congolais va danser pour Macron. Je ne le vois même pas. Il n'y aura pas de chat de danse comme moi. À part les traîtres. À part les traîtres. À part ces politiciens vantards, vautours, qui viennent toujours derrière les blancs. Croyait que les blancs sont mieux que les noirs. Mais Fatih, il va lui dire la vérité de ce qu'il y a. Pourquoi ? Dernièrement, il a fait voter Mouchikiwabo, secrétaire général de la francophonie. Est-ce que cette Mouchikiwabo, candidat unique, est-ce qu'elle mérite ce poste-là ? Ce poste revient à la RDC. Mais il fait passer par Macron pour toujours prendre le Rwanda et passer par le Rwanda pour venir nous agacer avec la guerre. Et Félix doit lui dire cette vérité. Il va lui dire d'ailleurs de cesser avec cette politique. Parce que le Congo, c'est le Congo. Si vous voulez manger de ce Congo, passez par la porte. Merci Georges. Oui. On va s'équiter. Vous allez regarder ma caméra. Et puis vous allez lancer un message à nos forces armées de la RDC. Merci Georges. Effectivement, FRDC, vraiment, merci pour le travail que vous êtes en train de battre pour nous. Merci. Nous sommes derrière vous et nous ne vous lâcherons jamais. Vous êtes la force. Vous êtes la porte. Et vous êtes, je dirais, la boîte de conserve de la population congolaise. C'est vous qui conservez cette population. C'est vous qui protégez cette population de tout ennemi extérieur. Et moi, personnellement, et en nom de la population, je dis merci. Et ce merci, vous devez l'accueillir avec bras ouverts. Et c'est une voix sécère qui vient de mon intérieur. Parce que ce que vous faites sur terrain, c'est à moi, c'est à ce Congo, c'est à tout le monde. C'est au gouverneur, c'est au président, c'est au chef des quartiers. C'est à tout le monde que vous le faites. Ce n'est pas seulement à l'IDPES. Ce n'est pas seulement à l'IDPES. C'est à tout le monde que vous le faites. Merci Georges d'avoir été là et de nous avoir accordé cet entretien. C'est vrai que c'est rendez-vous des vins pour un bon numéro. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci, bye, bye. Bye.